salut salut tout le monde j'espère que nous allons tous bien aujourd'hui hello guys i hope we are all doing well so today i'm going to show how i make my spicy to eat the grilled fish we call it in french poisson brisé donc aujourd'hui je vais montrer comment je fais mes condiments du poisson brisé pour faire mes condiments du poisson brisé j'ai besoin d'une gansom qui est très important j'ai besoin de ces rondelles j'ai déjà montré ça dans une de mes publications mais si vous ne connaissez pas je peux encore vous montrer donc ça c'est les rondelles j'ai aussi besoin de ces pépés les rondelles on appelle ça country onion this is also country onion and this is pépé donc ça c'est le pépé et puis je mets toujours le poivre blanc dans mes condiments du poisson brisé je mets un peu de clous de girofle this is close and right here ça c'est anis vert ça c'est l'anis vert je dois chercher le nom en anglais et pour commencer je dois d'abord passer un peu ça au feu je n'ai qu'à la possibilité de faire ça au feu de goût donc je passe ça dans ma mamie comme ça et puis je vais briller un peu je vais briller un peu tout ce mélange je vais mettre l'anis vert plus tard parce que ça brûle facilement j'ajoute comme ça là de l'ail this is garlic that i'm going to add this is un ginger root and this is chop onion ça c'est de l'oignon découpé et bien évidemment du piment mais si vous n'aimez pas le piment à ce stade n'ajoutez pas le piment et ça là c'est le quatre côtés je n'ai que la poudre de quatre côtés je n'ai pas le morceau mais si vous ne savez pas comment ça se présente il faut me dire en commentaire je peux toujours vous montrer la photo de ça à quoi ressemblent les quatre côtés this is the spicy that is like four sizes if you don't know how it looks like just let me know in a comment i can send you the picture for you to know how it looks like so i'm trying to fry my spices this gives the good test to the spicy of uh that uh that type of fish donc quand vous brillez un peu comme ça ça donne une très bonne saveur au condiment du poisson brisé you see now that everything is brown i turn off the heat and then i add this last one donc j'ajoute maintenant l'anis vert après avoir éteint le feu parce que ça boule très facilement vous voyez non c'est pour ça que je voulais brûler comme ça un peu on peut brûler ça à la flamme et c'est juste que je n'ai pas pu allumer le feu je veux faire ça rapidement ici et là maintenant j'enlève du feu et je laisse à refroidir pour écraser donc je dois écraser toutes les choses maintenant donc j'ajoute un peu d'eau pour aider le monde next oh j'ai fini d'écraser I'm done blending. I'm going to add a little bit of salt to the taste. You add the salt to your taste. J'ajoute aussi le cuivre magie. This is Maggie's cuivre. And remember that I have this powder. Donc ça c'est les quatre côtés que j'ajoute dedans. C'est très bon dans... J'aime ça beaucoup dans les poissons brésil. And now I'm starting the cooking. It's going to take about 10 minutes to cook. Donc ça va prendre environ 10 minutes pour cuire. Ensuite, c'est... My spice is ready. This is perfect. So what I do now, I add some oil. Donc je cuis d'abord les condiments. C'est quand c'est déjà bien cuit, j'éteins le feu avant d'ajouter l'huile. Donc voilà ce que j'avais à montrer aujourd'hui. Donc la personne qui a fait le poisson brisé, apportez et puis on va déguster. J'ai déjà fait le condiment. So if someone has made le poisson brisé, please just bring it here. The spice... The spice is ready. Donc les condiments sont déjà prêts. Moi, j'attends seulement le poisson. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, rassurez-vous que vous cliquez sur j'aime. So guys, thank you for watching the video. If you like it, make sure you press on like. And also, invite your friends to join the group Les Delices de Massa. Invitez vos amis à rejoindre le groupe Les Delices de Massa. Partagez les posts s'il vous plaît. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Please, share the post. This can help someone else. Et souscrivez-vous aussi à ma chaîne YouTube Les Delices de Massa. Please, subscribe to my YouTube channel Les Delices de Massa for more recipes. Thank you. Bye. See you in my next one. Au revoir la prochaine vidéo. Bye-bye.